Ohlala... Bon bah on est... Eh, c'est notre première loose de la soirée, ça va, tranquille. Ouais, tout est clair. Non, deuxième, deuxième. Troisième. On avait tout vu inavent, donc ça va, ça va, ça va, ça sert à rien de nous juger non plus. Fais une tier liste des étudiants. Non, non, des darons, des étudiants. C'est comme ça, au moins, voilà, à chaque fois les gens ils disent Oh non, mais machin... Non mais là, on pourra voir, on pourra voir, on pourra vraiment comparer, et voilà, et on le fera de façon très objet... Objectif... Objectif, évidemment. Je t'ai envoyé une photo au PTDR, mais par contre, tu montres pas sur le live, hein. Alors ça, je garantis pas, Extase, hein, ça je ne garantis pas. Envoie-la à moi aussi. Ça dépend, mais Extase, envoie-la à moi, tu me l'as envoyé sur quoi ? Au pire, Balec, elle regarde pas. Vas-y, fais voir, envoie. Je mets une note sur 20. Je fais une tier liste rien que pour elle. Ok, il l'a envoyé. Et t'aurais pu m'envoyer une photo habillée quand même, parce que c'est un peu chaud. Bon, elle est très charmante, elle va pas rester célibataire très longtemps ta maman, t'inquiète. Enfin, je sais pas si c'est bien pour toi en même temps, mais... Bah elle est belle, c'est qui ? C'est son mec à côté ou... Mais non, c'est lui, c'est son fils, c'est lui. D'accord, à l'instant elle a été faite ? Non, c'était il y a 20 ans. Ah ouais, bon, là c'est chaud. Elle a quel âge là, tu dis ? 41. Elle l'a fait un. Hop. Elle l'a fait, hein. C'est bien, c'est bien, elle est bien, elle est bien, hein. Non, non, elle est bien, 41, c'est bien ça, c'est bien, c'est du bon travail. Madame. Vous faites du sport un peu, hein. Ça fait du marathon, non, ça se voit au niveau des pommettes. C'est bon ça. Elle a un beau sourire. C'est bien célèbre. Voilà. Oui, c'est célèbre. C'est joli, c'est bien. Elle a une perruque ? C'est une perruque. Non mais il veut dire, parce que ça tombe droit comme ça, c'est pour ça. Il pleuvait peut-être. Non ? C'est vraiment un putain de fils de pute, ça. C'est vraiment le plus gros des fils de pute. Moi je rigole parce qu'il est con, sérieusement. All right, I'm going to show you guys. I'm in prolly. Ok. And me, I'm Mary. Oh, Mary, really ? Ou alors, attends. Autrement, on peut essayer de catégoriser. On peut essayer de faire quatre tiers. Un truc du genre, pour essayer de combler les personnes compétitives et les cashballs. Le premier tiers, en bas, tout en bas. Ok ? Ce serait pas fun et pas compétitive. Au-dessus, on aurait un truc, parce que moi je suis ancien pro, donc je veux le compétitif, il faut que ce soit au-dessus. Au-dessus, on aurait un autre truc qui serait fun et pas compétitif. Au-dessus, on aurait un truc qui serait compétitif et pas fun. Ok ? Et au-dessus, on aurait un truc qui serait compétitif et fun. Thérèse. Après, est-ce qu'une map peut être compétitive et pas fun ? Je ne sais pas. Ouais, c'est parfait, ça. Oh là là, mais putain, j'avais complètement oublié, quoi. Franchement, on dirait un flic policier municipal, quoi. Le 16 avril. C'est parti. Nouveau sondage. Quel tiers pour Household ? L'ancienne House. Alors, attention, on reprécise bien. Ancienne House. Bah, celle-là, pour moi, elle rentre très clairement dans un tiercé, on est d'accord. Elle n'est pas compétitive, mais elle est fun. Bien sûr, on a pu faire les salty duels, quoi. Oui, oui, là-dessus. Bah, oui, voilà. C'est la raison pour laquelle on l'a choisie. Maintenant, c'est une question. Je ne sais pas du tout quel est ton point de vue. Est-ce que la première année, elle était compétitive déjà ? Bah, moi, j'ai joué en Pro League. Ah non, non, non. J'ai fait la Pro League dessus. D'accord, ok. Ah non, ils n'avaient aucune idée des maps qui allaient être compétitives ou pas. Et puis, il n'y avait pas autant de map pool, quoi. Donc, tu n'avais pas un choix énorme, quoi. Mais si, si, si. D'accord. D'accord, d'accord. Mon plus gros, mon plus gros score en ranked en termes de kills, c'était sur Out. Loul. Contre Upengul, d'ailleurs. À titre de comparaison, il y a un truc qui me manque énormément de cette ancienne Out. C'est la couleur du ciel. Ouais. Et même chose pour Oregon, en réalité. Même chose pour Oregon. Ils ont tendance maintenant à faire des maps avec un... Gris. Gris, ouais, moche. Il ne fait pas beau, quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Moi non plus. Ouais, moi non plus. Là, Out, elle était plaisante parce que c'était ensoleillé. T'as l'impression qu'ils le font pour cacher un truc, comme d'hab, quoi. Et ce truc-là, ça pourrait être, par exemple, tu sais, les ombres dynamiques ou une connerie comme ça, tu vois. Ou aussi le coup de la fenêtre, le coup de... quand tu regardes de l'extérieur. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et que tu avais une grosse... T'avais l'impression qu'il y avait un mec derrière avec un spot, tu sais. Ouais, ouais, bien ouais. Les problèmes de... Ah ouais, au début du jeu, c'était horrible, quoi. Franchement, dès que tu cassais une fenêtre, c'était... Oh, tu sais, t'avais... Alléluia derrière. Ouais, ouais, ouais. T'es un vampire, quoi. Ouais. Ah, 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 ça brûle ! Ouais, c'était horrible, horrible. Non, non, c'était vraiment bon chemin. Donc, du coup, on est bien sur la nouvelle Oregon. Alors, c'est très délicat pour moi. Toi, tu l'aimes pas, toi. Tout ce qui est compétitif. Mais le problème, c'est que j'ai... Qu'est-ce qu'une map compétitive ? À quel niveau on se dit qu'elle est compétitive ? Est-ce que c'est à partir de la rank-aide qu'on peut parler de compétitivité ? Ou alors, la compétition, c'est vraiment à haut level, tu vois ? Non, mais c'est une bonne... C'est une bonne... C'est une bonne question. Moi, je vais y répondre très simplement. Pour moi, les maps qui sont en rank-aide doivent être les maps qui sont en pro-league. Point. Et les maps qui sont en pro-league doivent être des maps qui ont été dessinées et qui ont été déclarées comme étant compétitives, jouables, en pro-league, par les joueurs et la communauté pro. D'accord. C'est une chalet, rien à branler en rank-aide depuis... La nouvelle Oregon, je vais être très dur avec elle. Je la considère pas fun et pas compétitive. Aïe ! Alors que moi, je la mets en tier S, quoi. Les gens ont voté pour un compétitive, mais pas fun. Bah moi, je pouvais pas la mettre dans le A ou le S, quoi. Moi, je la trouve très fun, mais... Est-ce que tu peux vraiment aller rapidement sur site et tout ? Elle est pas trop prise de tête, tu vois ? Euh... Bah ouais ! Regarde, regarde, regarde ! Il faut donner des éléments de comparaison. Tier A, compétitive, mais pas fun. Ok ? Très bien. La définition de compétitive et de pas fun pour moi, Villa. Compétitive, pas fun du tout. Trop grande. Un basement qui sert à rien, etc. Donc, comparer une Oregon avec une Villa, la Nouvelle Oregon avec la Villa, bah moi, je peux pas. Là, ça me fait chier, quoi. Villa S ? What the fuck ? Ah, la bâche, les mecs. Bon, ok. Bah, laissez-les en A, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Anyway. Euh... La prochaine, c'est quoi ? La nouvelle, du coup. Pareil, la nouvelle qui a été retirée. Bah, elle, c'est un tiers-day pour moi. Elle n'a plus du tout la gueule de la map d'origine. Euh... C'est pas un rework, tu vois ? Un rework généralement, bah... Genre, je mets un escalier, je le... Là, là où il y avait pas de cette salle, je la remplace, je l'ouvre avec ce mur, et puis je remets une partie, j'ai recréé une pièce en plus. Ça, c'est un débat. C'est parti. Euh... Là, Air Force Base, à l'heure actuelle, euh... C'est un... C'est une nouvelle map, quoi. C'est vraiment une nouvelle map. On repère un semblant d'architecture, mais ça se jouait à base d'étages, d'escaliers. Euh... Pour moi, je la considère pas fun et pas compétitive. Moi, personnellement, moi, je la considère comme pas fun et pas compétitive non plus. Ah ouais. Elle est pas compétitive parce qu'en fait... En fait, c'est des espèces de... Le top, c'est une espèce de terrain de foot. Euh... Le top. Le top, top. Clubhouse. Bah ouais, du coup, il y en a qu'une. Euh... Ouais ouais. On parle de... Quoi ? Bah a priori, je vois, il y a hold. Mais c'est un peu stupide de mettre hold. Ouais, clubhouse, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, voilà. Et pour le coup, moi, j'appelle ça un vrai rework. C'est-à-dire que... C'est la map existante. Comme café. Mais on l'aménage. On l'aménage sur 2-3 points. Voilà. Exactement. On casse cet espace pour en faire un autre. Et basta. On crée pas une nouvelle surcursale, avec un nouvel escalier, avec un nouvel étage qui va te permettre... Non. Là, on a affaire à un vrai rework. En plus, c'est vraiment l'exemple réussi d'un rework. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, elle est placée en S tiers à 84%. Ok. Nickel. Plaine. J'aimerais savoir pourquoi vous la considérez fun. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas besoin de drôner. C'est que des couloirs. Mais foncièrement, l'essence de Rainbow Six, c'est, une fois de plus, les gadgets. C'est ce qu'ils font, la force et la patte de Rainbow Six. Mais c'est ce qui fait chier la plupart des gens, en fait. Tu vois ? Et drôner, ça fait chier tout le monde. Honnêtement, drôner pour toi, drôner pour les autres. Donc y aller pour le skill et en mode rush... Tu ne peux plus y aller, bien sûr. Puisque tu n'as que des lignes derrière toi, tu n'es pas obligé d'être en train de te dire ouais, ok, d'accord, c'est derrière moi. Oh merde, il faut que je regarde à gauche, à droite. 650 000 angles, aller vérifier. Ah putain, merde, il a cassé mon drone. Donc du coup, il y en avait un qui était là. On ne sait pas trop où est-ce qu'il est, etc. Ah bah, on l'a perdu. Le système de rotation sur plane ne marche pas vraiment, quoi. Parce que ça te fait... Ouais, il n'y en a pas les bases, c'est plus facile. Elle est plus facile à aborder. Vraiment, une fois que tu es lancé, tu es lancé, quoi. Let's go. Et il y a ce côté assaut. Et puis même le cadre. Moi, je trouve ça... Le cadre de l'avion, je trouve ça super fun, en fait. Ça te rappelle des jeux comme Air Force One. Enfin, des films, quand même. C'est con, mais à son degré de truc. Et moi, celle-là, je la... Plane, c'est vraiment le kiff. Ouais, donc là, je pense qu'on va... Ouais, c'est là que tu vas voir des glaces. C'est là que tu vas voir des montagnes. Ah bah, c'est la map de glace, Plane. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas compétitive, mais fun. Donc du coup, ça la mettrait dans un C. Consulat. Alors Consulat, à l'heure actuelle, c'est ma map préférée. Ouais, c'est ma map préférée aussi. Ah ouais ? Ouais, ça a toujours été ma map préférée. Et je la trouve parfaite, quoi. Ouais. Il y a des strates de merde que tu peux faire, mais qui marchent, tu vois. Quand tu dois planter... Bah, parce qu'elle est simple. Elle est simple. Une fois de plus, t'es pas obligé de droner trop, quoi. Ça va, quoi. Tu prends le piano. Quand ils sont en bas, tu prends... T'as compris qu'il fallait prendre le piano, donc un peu les toilettes, etc. Tu peux prendre une ligne ou deux. Un mec qui prend les bacs. Et puis derrière, tu peux t'amuser à défoncer le piano, faire péter les mecs sur le bomb site et tout. Elle est plutôt cool, quoi. Et attaquer le top. Bon, c'est un peu difficile quand même d'attaquer le top. Je trouve qu'il y a quand même un access qui manque, quoi. Tu vois, un truc à l'extérieur. Il y a un peu trop de rappel, quand même. Ça, le rappel, ça enlève le fun de beaucoup de personnes, en fait. Tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent pas à rappel et à faire des kills en rappel. Du coup, ils rentrent et ils se font sécher, quoi. Parce que si tu rentres et que t'as pas... Voilà. T'as pas fait ton taf correctement en rappel, Ouais. Bank, du coup. C'est difficile, en fait, Bank. C'est vraiment la map très compliquée. Parce que, étant donné qu'elle a été jouée et encore jouée pendant très, très longtemps en compétition, difficile de pas la définir comme étant compétitive. Surtout par rapport à d'autres maps qui ne le sont pas du tout. Elle est compétitive. Ouais, mais depuis le début, le basement nécessite un buff, en fait. Le basement, moi, j'avais toujours dit qu'il fallait que le tunnel qui est dehors, le tunnel, quoi, les égouts, il fallait que, tu sais, à un moment, en fait, les égouts, ils passent à gauche, en fait. On a compris qu'en fait, les mecs, ils ont fait un trou dans les tunnels pour arriver dans les serveurs. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, là, il faudrait que ça continue tout droit au niveau du générateur et que ça aille jusque dans le coffre. Parce que le coffre n'est pas joué, en fait. Le coffre n'a jamais été joué. Et quand un bomb-sit où tu plantes... Le coffre est très peu joué. Bah, tu plantes que en A. Tu ne plantes jamais en B. Tu plantes quasiment jamais de l'autre côté. C'est trop compliqué. Il y a des traps, des machins. Il manque tellement un endroit, là. Ou alors, à la limite, dans le garage. Un endroit du garage qui viendrait au niveau du... Bah, au niveau de la prison, quoi. Il manque quelque chose. Et donc, ça, c'est un peu compliqué. Autre chose, l'open space, il est très peu pris. Tu vois ? Il a été pris au début. Il a été pris un peu au milieu. Maintenant, tu le revois de temps en temps quand les mecs ont un peu envie de se reprendre avec un truc. Mais il est quand même relativement peu pris, quoi. Et en enquête, très peu aussi, quoi. Donc, c'est un peu délicat, en fait. Dire qu'elle est compétitive et fun, c'est chaud. On ne peut pas la mettre en tiers dé, tu vois. Et pourtant, à l'heure actuelle, moi, je la trouve assez compétitive, en tout cas. Et relativement pas fun, en fait. Parce que... J'aurais dit l'inverse. J'aurais dit compétitive, mais pas fun. Non, l'inverse. Pas compétitive, mais fun. Ouais, bah après, le fun, bah... Tu dis pourtant toi-même, tu dis... On fait toujours la même chose. Il faut toujours anti-romer, machin. Mais ça reste toujours agréable à faire. C'est ça où je veux en venir aussi. C'est que, en effet, on a ce côté. C'est toujours la même chose. Mais dans son application, c'est toujours marrant de le faire. Enfin, moi, je kiffe prendre le top. Je sais qu'à peu près, ils vont toujours attaquer de la même manière. Le top, quand on le défend, par exemple, ça va toujours à peu près de la même manière. Mais c'est cool à faire. Parce que c'est fun. Mais c'est vrai qu'elle commence à avoir ce truc assez soufflé. Voilà. Je trouve que la map commence à s'essouffler. C'est clairement la map qui a besoin d'un rework. C'est clairement la map qui a besoin du même coup de crayon que café ou clubhouse. On va vous écouter. On ne va pas s'écouter Siskat ou moi. On va vous écouter. On va la mettre en A. C'est pas déconnant. Ok. Yo ! Alors ça, c'est la map. J'oublie à chaque fois qu'elle existe. Après, je l'ai détestée. Après, je l'aimais bien et je l'ai détestée. Et maintenant, elle fait partie pour moi du tier D. C'est-à-dire qu'elle n'est pas compétitive. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais elle n'est plus fun du tout. Elle est chiante. C'est une map chiante. Ah ouais, moi je la mets en C. Je la mets compétitive mais super fun. Ça me fait toujours marrer de jouer ce map. On va voir ce que les gens disent. Mais moi, même en fun, j'ai du mal. Mais même en fun, il faudrait quand même enlever les bruits de moteur de merde. Les trucs comme ça. Il faut aussi la direction artistique. Elle est quand même assez jolie. Le bateau et tout. Ça rajoute au fun quoi. Oui, ça c'est un argument. Oui, je veux bien entendre. Ça part en D. Alors que moi, je l'aurais mis clairement dans un C. Moi, je vais écouter les viewers. Ah bah, let's go D. Ok, ensuite, on a Border. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait mon top 3 des maps préférées. Qui sont Consulat, Border, Clubhouse. Et là, on arrive donc à la troisième, Border. Border, je la kiffe cette map. Je ne m'en lasse pas. Et c'était une map à sa sortie que je détestais. Comme quoi, il y a quand même un lien. Même si toi, tu n'es pas un joueur compétitif. Tes maps préférées sont des maps qui sont les plus compétitifs du pool. Oui. Comme quoi, Ubisoft, il faut écouter la communauté professionnelle. C'est eux qui devraient décider du truc. Et ça n'enlèvera rien à des joueurs cas humains. Quel tiers pour... Parce que je trouve que dans ces maps-là, on retrouve toutes les sens de R6. C'est la raison pour laquelle on joue R6. C'est pour des maps comme ça, en fait. Et ça équivaut aussi bien pour des casus que pour les pros. Mais vraiment... Là, on est un peu dans un syndrome banque. C'est-à-dire qu'elle est plus compétitive. Elle va être enlevée du map pool. Elle est trop compétite. Mais la ventilation, c'est dégueulasse à défendre, sérieusement. C'est serré, c'est vrai, c'est serré. C'est hyper... T'as pas de latitude, quoi. C'est, ah merde, je suis mort de là et tout. Mec, quand ça commence à jouer en compète et tout, sérieusement, tu chies dans ton froc, quoi. Ça pète de partout et tout. T'en prends plein la gueule, quoi. Je suis d'accord. Tu peux pas aller agresser à l'extérieur et tout. Sur le BPA, c'est impossible de le tenir. Enfin, personne ne reste sur le BPA, tu vois. Ouais, je sais. Ouais, c'est de ça dont je parle. Et c'est vrai que c'est un peu serré. Mais à l'heure actuelle, je la trouve quand même toujours compétitive. Alors oui, pas idéalement avec l'évolution du jeu, mais elle garde ce côté compétitif, quoi. C'est une map... En fait, le compétitif, moi, je vois le compétitif à hauteur de la rank-aide. Vu que c'est le seul truc que je connais, je peux pas parler plus haut. Mais à hauteur de la rank-aide, ce que j'appelle une map compétitive, c'est une map que tu aimes bien tryhard et que tu peux tryhard, tu vois. Et c'est le cas, celle-là. Tu peux vraiment bien la tryhard. Moi, pour moi, c'est un tier S, quoi. Ah non, moi, c'est clairement un tier A. Ah non, je peux pas la mettre en tier S. Il manque des trucs et tout. J'adore la jouer parce qu'en rank-aide, en fait, c'est exactement ça. Tu peux faire parler le skill sans trop te casser les couilles, en fait. Sans trop drôner, sans trop machin. Il y a des logiques qui se mettent en place très rapidement. Des prises d'endroits qui sont assez logiques. Tu respectes un peu la méta. Tu respectes un peu le truc. Tu prends ton SKS. Tu prends ta CCTV. Tu vas pouvoir travailler. Et s'il commence à y avoir des petits bandits, des petits machins, c'est pas trop compliqué d'aller jouer par en dessous, d'utiliser un bug et tout, machin, truc bidule. La même chose sur une villa, mon gars. Il faut 7000 drones, 4 jackals, 2 hélicoptères, quoi, tu vois, pour aller en dessous. Parce que tu dis, attends, je vais peut-être me faire attendre par une cavera qui était planquée dans un tonneau, quoi, tu vois. Alors que, ouais non, Border, c'est le level 0 de la compétition, mais je le dis dans le bon sens, en fait, tu vois. Donc, c'est la super map super sympa de la ranquette, tu vois. C'est ce que Chalet n'arrive pas à être, par exemple. Mais bon, c'est compétitif d'un point de vue pro-league. Non, effectivement, elle doit être enlevée, quoi. Donc, je peux pas la mettre en S, mais je la laisse dans une banque, en fait, dans le syndrome banque. Donc, je la mettrai en tiers à moi. Tout le monde la met en S. Allez, vous le faites en cul. Bah, moi, je la mets en S aussi, parce qu'enlever son côté fun, c'est un peu dégueulasse, quoi. Donc, de toute façon, c'est moi qui le fais. Ça, c'est pour Glaz, hier. Euh, Skycrapper. Alors là, c'est une map au fil du temps, je l'ai aimé à jouer. Alors, elle est importante pour moi dans mon cœur, parce que c'est ma première map en live, de mon premier live avec Siscat. Et donc, de mon premier live de ma vie, en fait, sur YouTube. Voilà, à la Solti Academy. C'était sur Skycrapper, premier match. COSTLINE. COSTLINE, à l'heure actuelle, par rapport à la Pro League, par rapport à la ranked, par rapport à la direction artistique, par rapport à la gueule, par rapport... Elle peut difficilement être autre part que S, moi pour moi. Ah oui, clairement. C'est pas une de mes maps préférées, mais euh... Bah, ils ont réussi à faire une map qui est compétitive. Au début, je la détestais avec ce trou à l'intérieur, quoi. Tu vois, quand elle est sortie, j'ai fait, mais what the fuck, jamais elle est compétitive. J'étais sûr et certain qu'elle serait jamais prise en Pro League, c'est impossible. Et en fait, ils ont réussi à faire une map qui est extrêmement compétitive. Un peu... Alors qu'il y a très peu, il y a très très peu de pièces, quoi. Quand tu compares par rapport à une villa, tu vois. Il y a que deux putains d'étages. C'est tout. Et il y a un énorme trou au milieu qui enlève déjà beaucoup de possibilités de pièces si on remplissait cet endroit-là, en fait. Et du coup, c'est juste un couloir carré et en dessous un couloir, un truc carré, quoi. Et ils ont quand même réussi à faire une map compétitive avec ça. Donc voilà, je pense que peut-être d'ici quelques temps, elle souffrira un peu du syndrome border. Il y aura peut-être besoin de retravailler deux, trois trucs. Des trucs à la con, mais peut-être un escalier pour monter sur le VIP plutôt que d'y aller en rappel ou je sais pas quoi. Des petits trucs, des petites buffs. Mais Coastline, ouais, c'est une réussite, quoi. C'est assez hallucinant parce que jamais j'aurais cru qu'une map aussi petite et aussi ouverte puisse être pourtant relativement, voire très compétitive, en fait. Très compétitive, elle est très bien pensée. Ensuite, Tower. Oh là, Tower. Bon, ça c'est fait. Ensuite, Villa. Tower, tu l'as... Voilà, ouais, non, clairement, clairement, clairement. Putain, la vache. 6-4, pourquoi ne jamais avoir proposé grâce à des logiciels 3D faciles à prendre en main à Ubi ce que vous voyez d'une map parfaite ? Les gros joueurs comme vous pourriez faire ce genre de choses. Parce que Ubi est en train de changer par rapport à Rainbow Six. Ils ont pris un énorme coup dans la gueule en termes de joueurs et en termes de coups de gueule. Et la politique, à mon avis, change aussi bien que la communication qu'on voit. Il y a un tout petit peu plus d'humilité sur les réseaux, tu vois. Au début, c'est marrant, mais je trouvais vraiment qu'il y avait un énorme manque d'humilité et que c'était vraiment... La communauté, on vous écoute, mais on fait quand même ce qu'on veut. Et si vous n'êtes pas content, déjà, il y a des chances que vous ne soyez pas contents parce qu'en fait... Mais ne vous inquiétez pas, nous, on sait où on va. Et on sera toujours là dans 10 ans. Le dialogue, il était là. Il n'était pas inexistant. Mais il y a eu trop de choses qui ont été demandées et qui étaient en mode en... Ouais, vous verrez, t'inquiète, wesh. Ça arrive. Ou... Prochaine saison. Non, ce n'est pas possible. Il y a eu trop de trucs qui ont été faits. Trop de trucs. Des dossiers de 10 pages qu'on a pu rendre, qui ont à peine été lus. Des reddits, des trucs, des machins. En fait, ça allait complètement dans un sens complètement inverse, pour le coup. Et il y a eu des fois où ils ont eu raison. Vraiment, il y a eu des trucs qu'ils ont ajoutés que personne n'avait demandé. Je ne sais pas, je vais te dire les impacts Grenade. Ça n'a jamais été demandé par la communauté. Et pourtant, ça a été un truc qui a vraiment été bien, pour le coup. Mais au final, au bout de 5 ans, je pense que le nombre de trucs depuis un an et demi, à peu près, depuis Lyon. Depuis l'ajout de Lyon, ils se sont rendus compte que là, on a vraiment trop poussé. Là, on a vraiment fait ce qu'on voulait, en faisant semblant de les écouter, ou alors en prenant vraiment que ce qui nous intéresse. Et même quand c'était pris ce qui les intéressait, de temps en temps, il manquait une espèce de manque de gratification pour les personnes qui avaient trouvé le truc. En leur disant merci infiniment à toi d'avoir fait ça, etc. Il a manqué un truc, en tout cas. Il y a eu un coche qui a été manqué, mais je pense que ça change. C'est toujours pareil. C'est quand tu te prends une grande tarte dans la gueule que tu t'aperçois que tu prends du recul et l'humilité, elle vient toute seule. L'ancienne Oregon. Quel tiers pour Old Oregon ? C'est un peu chiant de le faire alors que sur certains autres, on ne l'a pas fait. Mais pour moi, l'ancienne Oregon, étant donné qu'il y a eu une nouvelle Oregon, c'est que ça justifiait à toute seule la réponse au fait qu'elle n'était plus compétitive. Elle était très sympathique à jouer en ranked, mais il manquait plein de trucs. Et en particulier sur l'attaque du A et tout, c'était toujours les mêmes choses. Attends, mais Outback, on ne peut pas la mettre en A. Sérieusement, il faut la mettre en C. C'est impossible de mettre une Outback. Ah ouais, non, ça me gratte. Elle est obligatoirement dans un B quoi. Ouais. Et après, je vais réfléchir à un truc. On va voir un truc. Ouais, ouais, ouais. En fait, après, on va faire un truc. On va rajouter un tiers. S, A, B, C, D. OK. Et ensuite, on repasse sur les maps. Tranquille. Sauf Oregon. Et ensuite, on repasse sur les maps. Et les gens vont pouvoir faire plus 1, moins 1 ou 0. Donc soit ils votent sur la possibilité de le faire monter à l'étape du dessus. Soit 0, elle ne bouge pas. Soit moins 1. D'accord. Et donc, je pense que là, on arrivera à un résultat très cohérent et très sympathique de ce qu'on cherche. Ouais, et on enlèvera nos définitions. Et on enlève les définitions. Et on a un truc super sexy. Ouais, je suis d'accord. Ça a permis quand même, tu vois, le truc du plus moins d'avoir un ajustement un peu mieux que ce qu'il y avait avant quoi, tu vois. Moi, je suis très d'accord avec le classement. Et ben voilà du coup, on a le classement effectivement. S+, nous avons Clubhouse, Café, Costline. Tier S, nous avons Consulaborder. Tier A, l'ancienne Oregon, Bank, Villa. Tier B, Oregon, Canal, Thème, Park, Chalet, Outback, House. Tier C, la Vieille Maison, Skycraper. Tier D, Hereford, l'ancienne. Plain, Favela, Fortress. Tier D, moins. Hereford Base. Donc le reward. Yacht, Bartlett et Tower. Ok. Ouais, non, c'est pas déconnant. Franchement, c'est pas déconnant. Il avait fallu mettre ta gueule. Sisca, t'as descendu la Nouvelle Oregon. Comment ça t'as descendu la Nouvelle Oregon, fils de pute ? Remets-la, remets-la en haut, toi. En B. Elle est en B, elle était en A. Ouais, et mon glace la dernière fois. Mais ferme ta gueule, mec. Mais tu connais rien au jeu. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok. Allez. Oui, ben deux secondes. Ouais, ben ouais, mais je regarde. Tiens, donne-le, donne-le à moi s'il te plaît l'image. Non, je la garde et je la modifie sur le photo. Rires 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 Sous-titrage ST' 501